Monsieur le ministre, la parole est à madame Lise Magnier. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vendredi 8 mars, nous le savons, sera la journée internationale des droits des femmes. L'enjeu est fort sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais égaux sur tous les plans. Cette semaine, c'est également la semaine de prévention et d'information consacrée à l'endométriose, maladie chronique qui touche uniquement les femmes. En France, cette maladie gynécologique, hormonodépendante, touche une femme sur dix et de tous les âges. Nous le savons, chez toutes les femmes atteintes, les symptômes sont les mêmes. Des douleurs gynécologiques importantes et récurrentes qui peuvent être très handicapantes. Mais aujourd'hui encore, en France, les douleurs liées au cycle féminin sont considérées comme normales. Et malheureusement, aujourd'hui encore, le diagnostic de l'endométriose est effectué avec un retard moyen de cinq années, laissant alors la maladie s'étendre et s'aggraver durant toute cette période. Aujourd'hui encore, cette maladie de l'ombre est trop souvent révélée après un bilan de fertilité, et donc trop souvent à un stade avancé et irréversible, car cette maladie ne se guérit pas. 40% des femmes atteintes par cette maladie sont infertiles. La recherche est encore balbutiante sur cette maladie. Les causes ne sont pas connues et les traitements n'en permettent pas la guérison. Il est donc urgent d'agir dans tous les domaines pour une meilleure prise en compte de l'endométriose, par un soutien à la recherche, mais aussi par la généralisation du diagnostic, dès l'apparition des premières douleurs, notamment chez les plus jeunes femmes. Madame la Ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous mieux prévenir cette maladie et mieux accompagner toutes ces femmes qui souffrent physiquement et psychologiquement en silence ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lise Manier, d'abord merci de nous permettre de porter une attention particulière à cette maladie qui touche tant de femmes dans notre pays. Vous l'avez rappelé, cette maladie touche une femme sur dix. Elle est complexe, elle est très douloureuse, surtout invisible et silencieuse parfois. Elle est surtout très méconnue par les femmes elles-mêmes, mais aussi par les professionnels de santé. Et cela engendre, nous le savons, des retards de diagnostic, des retards de prise en charge, une errance dans le système de santé français. Le ministère de la Santé a entrepris un certain nombre d'actions depuis 2014 pour favoriser un dépistage plus précoce, une meilleure prise en charge, coordonner des patientes avec notamment un travail sur l'organisation des filières de prise en charge. Mais il nous faut poursuivre et surtout renforcer cette approche globale et pluridisciplinaire. J'ai prévu vendredi, à l'occasion de la journée du droit des femmes, et c'est aussi la semaine de l'endométriose, j'ai prévu vendredi de rencontrer le réseau Résendo, qui est initié par l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Je souhaite avoir l'occasion d'écouter les patientes, entendre leurs difficultés au quotidien, d'écouter aussi les professionnels engagés. J'annoncerai ensuite un certain nombre de mesures pour une meilleure prise en charge de l'endométriose dans toutes ses composantes. Nous devons collectivement nous engager pour une meilleure connaissance scientifique et médicale de cette maladie, pour une meilleure information des patientes et des professionnels de santé. C'est une maladie trop souvent ignorée. Je souhaite que chaque femme puisse bénéficier d'un diagnostic le plus précoce possible, qu'elle bénéficie d'une meilleure prise en charge de la douleur, et enfin qu'une meilleure information sur les indications en matière de préservation de la fertilité soit donnée à toutes les femmes afin d'éviter une légitime inquiétude sur la fertilité ultérieure. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.